Il y en a marre. Oh non, encore eux. Oh, c'est pas vrai. Oh, il y en a marre. Il y en a marre de la campagne. Marre de la campagne, avant-dernière émission. La dernière sera demain samedi pour cette édition 2020 du Salon d'Agriculture qui se place dans la perspective des élections municipales. Et aujourd'hui, nous accueillons Jacques Cheminade. Bonjour. Bonjour. Nous accueillons Samuel Van de Velde. Bonjour. Bonjour. Et mon confrère Gilles Rivière-Weckstein. Bonjour. Bonjour Olivier. Jacques Cheminade, vous êtes un homme politique un petit peu particulier. Vous avez été trois fois candidat aux élections présidentielles, 95, 2012, 2017. Une moyenne de voix, 70 000 voix à la louche. C'est ça, à peu près. J'ai noté 65 000 en 2017. C'était mieux en 95 et 2012, c'est ça ? Oui, ceci dit, dans les écoles de commerce, on a beaucoup d'intérêt pour ce que j'ai à dire. Alors, on n'est pas d'école de commerce ici. Première question, on aura trois parties dans l'émission. Moi, j'aimerais votre sentiment sur l'ambiance entre le monde agricole dans ce pays et le reste de la population, dans le cadre notamment des élections municipales, mais ensuite aussi. Alors, d'abord, je dirais qu'on n'a pas conscience qu'il faut augmenter la production agricole dans le monde de 70% d'ici 2050. Un, deux, qu'on a le meilleur modèle agricole, l'économiste, Gilles Rivière ne me contredira pas, on a le meilleur modèle agricole, son économiste, le journal anglais. Trois, que l'agriculture est vue généralement en France dans un contexte d'agribashing. Ici, le salon de l'agriculture note l'exemple différent, opposé. C'est un très beau salon de l'agriculture, mais c'est les 10% qui réussissent. Donc, il faut penser comment on transforme les 90% qui sont un peu laissés en dehors et les 10% qui réussissent et avoir une agriculture qui marche d'un seul pied. 45 à 50% des gens vont partir, des exploitants vont partir dans les 10 prochaines années. Il faut voir comment les jeunes comme vous vont reprendre et vont faire une agriculture qui soit celle du futur. Samuel, vous êtes le président national des jeunes agriculteurs. Le salon ne représente pas que 10% de l'agriculture qui réussit. Non, je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, le salon de l'agriculture est une vitrine, c'est une pièce de théâtre. C'est aussi pour montrer ce que l'on fait en tant qu'agriculteur en France. Mais partout, sur tous les territoires, il y a des agriculteurs qui réussissent. Ils ne réussissent pas tous parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de contraintes liées au prix, liées à l'environnement, liées aux filières qu'il fait. Mais donc, on a tout un travail à faire devant nous avec l'ensemble des filières pour que l'ensemble des agriculteurs réussissent. Je ne sais pas si c'est 10, 20, 50, 60, 70. En tout cas, il y a quand même des gens qui réussissent dans le métier. On ne le dit peut-être pas assez souvent. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on pense qu'il n'y a que 10%. Mais beaucoup d'agriculteurs réussissent. Et entre autres, dans les jeunes profils, les jeunes qui s'installent aujourd'hui, on voit que le système d'exploitation change totalement. C'est-à-dire que les installations d'aujourd'hui sont totalement diversifiées, sont totalement nouvelles avec de nouveaux processus. Je voyais un jeune l'autre jour qui s'installait en spiruline, en grande culture. Il reprend l'exploitation de ses parents et derrière, il se diversifie sur la spiruline. La spiruline, c'est un peu sa manière à lui de gérer les risques. Alors la spiruline, c'est quoi ? La spiruline, c'est une algue qui aujourd'hui a des bienfaits sur notre corps. Donc c'est un... Mais on peut la produire partout ? Il faut être au bord de l'océan ? Non, non, non. On peut la produire partout. C'est une culture d'algues qui se fait sous serre avec des bassins à courant d'eau douce et donc qui sont ensemés et puis qui deviennent une algue. Et cette algue devient une poudre que l'on peut prendre tous les matins pour justement se purifier et donc être beaucoup plus sain. Et donc voilà, c'était un exemple, juste un exemple. Mais aujourd'hui, les jeunes ont des vrais projets. Et je pense que l'avenir de l'agriculture est fortement porté par ces jeunes qui évoluent, qui changent, tout en sachant d'où ils viennent. Et c'est important. Et c'est ce que j'appelle, moi, vivre en mode projet. Et c'est redonner des projets à l'agriculture. Et donc demain, on doit emmener tous ces agriculteurs en mode projet, mais aussi l'ensemble des syndicats. C'est une architecture de compétences et de recherche. Tout à fait. Allier à l'économie, vous parliez du commerce tout à l'heure, c'est très important de pouvoir allier vie sociale, vie économique et bien sûr, en prenant en compte l'environnement. Gilles Rivière-Weinstein, je vais être journaliste. Vous publiez une lettre d'information qui s'appelle l'agriculture et l'environnement. Vous venez de publier cet ouvrage, Glyphosate, l'impossible débat, aux éditions Le Publière. On le montre ici. Mais en dehors du sujet de ce livre, quel est votre sentiment sur l'ambiance actuelle dans le pays ? L'agriculture est maltraitée. Les agriculteurs sont quand même, on leur tape un peu dessus. Oui, alors il y a eu beaucoup, le terme de agribashing a beaucoup fait surface ces derniers temps. Je pense qu'il y a une conscience collective qu'on est allé beaucoup trop loin en stigmatisant systématiquement le monde agricole pour plein de choses qui ne sont pas réelles. Et je pense que ce qui s'est passé, et c'est peut-être pour ça qu'on sent ce sentiment un petit peu de bien-être au salon, c'est que beaucoup d'agriculteurs depuis quelques années, enfin depuis quelques temps, depuis quelques mois, ont pris la parole et ont commencé à expliquer leur métier. Et à partir du moment donné où ils expliquent leur métier, où ils voient, où les gens peuvent voir ce qu'ils font et aussi goûter à ce qu'ils font. Regardez, agri-demain, c'est la gastronomie. Vous voyez, c'est extraordinaire. Donc voilà, quand les gens viennent et qu'ils voient ce qu'il y a dans leurs assiettes et comme c'est bon, comme c'est... Tout de suite, il y a une envie d'en savoir plus. Et à partir de là, on peut mettre les vrais problèmes sur la table. Et notamment, tout ce que le monde agricole connaît par cœur, c'est les distorsions de concurrence au sein de l'Europe, pas simplement avec les pays étrangers, enfin les pays hors Europe. Les contraintes et toute cette boboïsation de la vie politique qu'on a vue qui a pris le monde agricole comme cible. Aujourd'hui, beaucoup de nos confrères journalistes qui ne sont pas des spécialistes d'agriculture commencent à se poser des vraies questions. Et donc, l'agribashing a permis aux agriculteurs de s'exprimer, de prendre la parole. Et ça, je pense qu'on le ressent très, très fort dans ce salon. Alors, on peut faire beaucoup de reproches à Jacques Cheminade, mais de ne pas être boboisé dans la vie politique française. Comment expliquez-vous cet écart complet entre les élites et le monde agricole ? Parce que les élites, elles sont entre elles. Il y a un comportement incestueux. Mais vous en faites partie. Un incestueux, non, pas du tout. Vous êtes énarque, vous avez été diplômante. Oui, mais j'ai été diplomate, pas diplomate d'ailleurs, j'ai été conseiller commercial, c'est différent. Et j'ai été constamment opposé à ce petit monde des élites qui pense entre soi et qui ne suit pas, ne connaît pas le pays au-delà du périphérique, des autoroutes et ce qu'il faut connaître, ce pays. Il y a des gens à droite qui le connaissent à LR, il y a très peu de socialistes, très peu de LRN et il y a un certain nombre de gens au Front National, mais avec une vision qui est fausse. Donc il faut rétablir un contact entre les élites et, je dirais, ceux qui produisent. Je n'aime pas le terme « le peuple » dans ce cas-là. Ceux qui produisent. Alors aujourd'hui, on arrive à un système où les gens veulent faire, comme vous l'avez dit, et il faut leur donner les moyens de le faire. Alors évidemment, on a une politique agricole commune qui est un peu en peau de chagrin et qui n'est plus régulée comme elle l'était. Et on a une politique agricole nationale qui serait impossible. Donc que faire ? Se battre vraiment à l'échelle européenne pour les harmonisations sociales, réglementaires, de différentes obligations pour les agriculteurs. Mais si ça ne marche pas, se battre vraiment et pouvoir menacer de la chaise vide, pouvoir menacer qu'on est prêt à se battre pour quelque chose de plus juste qui crée l'environnement où tout ce courage, toute cette impétuosité, toute cette hardiesse des jeunes agriculteurs puissent vraiment se manifester pour notre avenir. Samuel, est-ce que la politique de la chaise vide aujourd'hui par Emmanuel Macron sur la chaise du général de Gaulle il y a 50 ans, ce serait une bonne politique ? La politique de la chaise vide n'est jamais une bonne politique. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur ce que disait Gilles à l'instant sur la communication. Et peut-être qu'aujourd'hui, si l'agribashing, on en est arrivé là, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, des agriculteurs ont laissé cette chaise vide de communiquer sur leurs produits. Et entre autres, le lien avec l'alimentation, et je pense très important, de la fourche à la fourchette. C'est pour ça d'ailleurs qu'on organise un événement qui s'appelle les toquets de l'agriculture qu'on va lier fin avril sur le parvis de l'hôtel de ville. Le lien entre nos régions, notre agriculture, nos produits et puis les chefs. C'est pour ça qu'on s'est associés à l'Institut Paul Bocuse. Sur la communication, c'est pour ça aussi qu'on est force de proposition, on engage tout notre réseau à s'engager dans les conseils municipaux. Parce que c'est là aussi que ça doit passer. On a trop déserté ou on ne nous a pas laissé assez de place. Je ne sais pas lequel des deux est le plus vrai. Les deux en même temps. Les deux en même temps, je pense, suivant les cas. En même temps, il faut faire attention. Là, c'est connoté. Mais en attendant, il faut aujourd'hui que les agriculteurs puissent réinvestir les conseils municipaux. Ils ont un rôle prépondérant dans la vie locale, que ce soit avec les produits, dans la restauration hors domicile, hors foyer, que ce soit dans l'aménagement du territoire, que ce soit dans l'entretien, par exemple, des cours d'eau, des chemins. Mais aussi, souvent, l'agriculteur, on le voit à un moment donné assez clé, quand il y a une tempête, quand il y a une inondation, quand il y a de la neige. Non, les agriculteurs, ce n'est pas seulement ça. Les agriculteurs, ils sont ancrés dans le territoire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a signé une convention avec la gendarmerie dans les départements. Alors, bien sûr, il y a des métères, mais pas seulement. Aujourd'hui, par exemple, dans un certain nombre de départements, on a des conventions qui sont signées pour être un peu, comment dire, le relais. C'est-à-dire que quand on recherche une voiture, quand la gendarmerie recherche une voiture parce qu'il y a eu un cambriolage, les agriculteurs sont très, très vite sensibilisés par SMS. Et donc, ça permet de résoudre des affaires plus rapidement parce qu'on est des vrais acteurs ancrés sur notre territoire. Je donne la parole à Gilles, mais juste, je veux rebondir, vous avez évoqué l'événement Toqué de l'agriculture au mois d'avril à Paris. Des événements agricoles sympathiques, il y en a des dizaines dans tout le pays. Il y a le salon, il y a celui-ci, il y a les terres de gym, il y a les comices d'ici ou là, il y a la foire de Chalon, il y en a partout. Chaque fois, c'est un succès. Mais chaque fois, entre deux événements, c'est comme si rien ne s'était passé et vous vous en prenez plein la figure. Il y a un problème quand même. Oui, parce qu'il y a... Donc le dialogue avec tous les gens qui sont là, il ne sert à rien. Il y a ces 3, 4, 5% des gens qui ne croivent plus en l'agriculture, en leur agriculteur, qui occupent un espace médiatique terrible. Donc aujourd'hui, on arrive à convaincre 95% des Français qui aiment leurs agriculteurs, qui aiment leur agriculture, même si parfois, elle doit changer, elle doit évoluer, elle doit être en transition. Ça, c'est clair, on ne le néglige pas. Mais en attendant, parce que c'est 2 ou 3% de la population qui monopolisent la parole. Ces gens-là, il faut qu'on aille les chercher chez eux. C'est pour ça qu'il faut que ça se passe en B2B. Les agriculteurs doivent aller voir leurs voisins pour communiquer sur leurs pratiques, sur leurs modèles, sur leurs figuières. Gilles ? Oui, alors pour la politique de la chaisite, moi, je pense que ce serait plutôt une bonne idée. Parce que chaque fois que Macron va à Bruxelles, c'est pour dire des bêtises. Donc franchement, le moins il se porte à Bruxelles, le mieux, c'est, regardez, sur le glyphosate, il veut l'interdire avant les autres. Le diméthoate, on l'interdit avant les autres. Je peux vous montrer. Sur le plastique, tiens, le plastique, on va interdire les emballages plastiques avant les autres. Donc franchement, ce qui tue l'agriculture française, c'est cette surenchère franco-française vue, qui est voulu par nos élites, c'est beaucoup, beaucoup plus qu'un problème européen. Alors certes, il y a beaucoup d'autres choses qui vont avec. Il y a la question de la répartition des prix, etc. Mais franchement, je pense que, tout mettre toujours sur l'Europe, la politique française agricole se porterait beaucoup mieux si nos hommes politiques français prenaient la mesure de la perle du joyau que nous avons chez nous et que c'est ça qu'il faut développer. C'est comme ça que les Danois, c'est comme ça que les Espagnols, c'est comme ça que les Allemands ont mis en avant leurs agricultures et qu'ils ont vraiment progressé, avancé, si vous voulez. Et donc, franchement, il est temps que les hommes politiques français fassent peut-être effectivement la chaise vide à Bruxelles. Jacques Cheminel, c'est perturbant ce que disait. Le premier, il n'est pas européen ou international, il est national, il est à Paris. Il est européen, national et international. Non, il nous dit qu'il est à Paris. Ça me sait l'SNF, par exemple, sur le glyphosate. Ça me sait l'SNF sur le glyphosate. On a étudié la pseudo-science du glyphosate. Ces gens-là ont convaincu et on a une vision, disons, écolo de la chose, faussement écolo, écolo dévoyé. Et on pense, parce qu'on établit des corrélations entre les choses en diplomate, dans le glyphosate, qui ne prouvent rien, qu'on se soumet, on a voulu 3 ans, maintenant on passe à 5 ans, mais on veut faire mieux que les autres. Et on fait mieux, on fait moins mal. On fait beaucoup plus mal. C'est même les autorités nationales qui refusent de suivre l'avis de l'autorité scientifique qu'elle a... Non, mais... Non, mais... Elle prend des gens parce qu'elle veut s'adapter électoralement à une clientèle urbaine. Donc le problème, il n'est pas européen. Si, il est aussi européen parce qu'il y a une question de prix. Et les questions de prix, ça veut dire un prix qui est au niveau mondial et au niveau européen, qui transmet au niveau national, qui accepte très bien et même fait pire, qui accepte, une question de prix qui n'est plus rémunérateur pour les agriculteurs, je dirais, les 80, 70, 80, on peut évaquer. Mais pour les autres, ça marche. Pourquoi ça marche ? Parce qu'ils ont eu des moyens, parce qu'ils ont eu des informations, parce qu'ils ont eu des gens qui se sont bougés les fesses, comme vous devez le faire. Mais il faut le faire davantage. Il faut développer cela. Et dans la chaise vide, vous avez tout à fait trompé, dans ce que vous avez dit. Moi, je veux parler... La chaise vide, c'est celui qui veut affirmer, défendre son opinion et qui ne se soumet pas. Ce n'est pas la chaise vide. Ce n'est pas la chaise vide de celui qui se tait et qui se couche. Ce n'est pas du tout ça. Jacques Cheminade, je donnerai la parole à Samuel. Même si le dernier sommet qui s'est terminé samedi matin sur le futur budget de la PAC n'a pas abouti, heureusement qu'il n'y a pas eu la chaise vide. Parce qu'au moins, il n'a pas obtenu quelque chose, mais il a empêché que quelque chose se décide. C'est une vision défensive des choses. On ne sait pas ce qu'il aurait obtenu si c'était vraiment battu. Il ne s'est pas vraiment battu, ce que dit Gilles. Ce point de vue est vrai. Macron, quand il se parle à Bruxelles, ce qu'il y a. Ce n'est pas le problème agricole de ce point de vue-là, en tant que tel. C'est un problème de l'euro qui s'est adapté aux marchés financiers internationaux à travers l'euro aux courroies de transmission. Donc, il doit refaire une politique qui soit une politique d'économie, priorité à l'économie, priorité à la production et pas priorité aux financiers à court terme. Samuel Vandel, on est censé construire une future PAC et un futur budget européen dans la PAC dans un contexte de Brexit dont on ne connaît pas l'issue. Donc, tout ça est très compliqué. Tout ça est très compliqué. On sait que dans tous les cas, l'Angleterre est des contributeurs nets. Donc, aujourd'hui, on a un budget de 380 milliards. Si on retire juste le Brexit, on arrive à 376 milliards. Aujourd'hui, on a fixé un objectif au président de la République assez fort, c'est d'être plus haut que les effets du Brexit, à 380 milliards. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'agricteur français, il ne faudra pas descendre en dessous de 375. Mais le budget, c'est la face, la face avant. Après, c'est tous les éléments qui vont décliner cette politique agricole commune. Quels vont être l'arbitrage entre le premier pilier, le deuxième pilier, quels moyens on va se donner, quels objectifs ? Je pense qu'on prend tout à l'envers. Aujourd'hui, il faudrait mieux partir d'une page blanche et se donner des objectifs clairs. Aujourd'hui, nous, chez jeunes agriculteurs, l'objectif, il est clair. Premièrement, c'est le renouvellement des générations. L'aspect démographique que vous avez parlé pour la France, avec un agriculteur sur deux qui a plus de 50 ans, il est le même en Europe. Donc, il y a urgence à renouveler les générations et à inciter fortement à ce que les gens cèdent à des jeunes. Le deuxième, il est sur la gestion des risques. Aujourd'hui, nos exploitations sont face à un changement climatique, alors pas le changement climatique, à des règlements climatiques. Il faut inciter les gens à se protéger sur son exploitation, que ce soit avec de l'assurancie, mais aussi avec de la protection individuelle. On voit dans l'arboriculture les filets antigrêles, les éoliennes, les chaufferettes qui permettent de se protéger sur leurs exploitations. Le troisième, il est sur l'accompagnement des filières. Il est important de remettre de l'économie dans nos territoires. C'est dans nos territoires que ça doit se passer. Et donc, il faut accompagner les gens qui veulent créer de la richesse sur nos territoires et ne pas se la faire avaler au niveau national ou au niveau européen. C'est là que ça doit se passer. Donc, c'est les trois points prioritaires aujourd'hui de la politique agricole commune qui est poussée chez les jeunes agriculteurs. C'est bien les hommes et les femmes qui font cette agriculture. C'est très important pour nous. Et pour rebondir à ce que disait M. Cheminade à l'instant sur l'aspect des suppressions, par exemple, du glyphosate ou tout autre produit ou de la transition. Moi, je pense qu'on a un vrai problème vis-à-vis de l'agriculture française. C'est qu'en agriculture, on se permet de prendre un décret, un arrêté qui interdit un produit, une molécule, une façon de faire du jour au lendemain. Au niveau national. Au niveau national. Alors que je vous prends un exemple tout simple. Le gobelet en plastique. Le gobelet en plastique, un arrêté tombait au 31 décembre, disait qu'il allait être supprimé. Mais qu'on laissait 6 mois, donc jusqu'au 30 juin, pour écouler les stocks et aussi trouver des solutions aux entreprises pour s'adapter. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est juste la même chose. C'est avoir du temps pour s'adapter, pour changer et évoluer. Mais qu'aujourd'hui, l'agriculture, on ne peut pas avoir des suppressions. Et qu'on doit avoir des solutions. C'est pour ça qu'on en appelle à l'État pour qu'ils mettent l'ANSES, l'INRA, l'ensemble des acteurs de la recherche, les instituts techniques pour trouver des solutions et des alternatives. Pas de suppression sans alternatives. Mais c'est pour ça que ce salon est la vitrine et qu'il faut organiser les transitions. Tout à fait. Gilles, les transitions doivent être organisées. On commence, on parle de la sortie du glyphosate. On sait qu'on commence à trouver les solutions, mais il faut laisser un peu de temps aux agriculteurs. Non, mais c'est à l'heure les solutions au glyphosate. Elles sont toutes plus chères. Non, mais les solutions, c'est moins de quantité, moins de doses déjà. Non, mais ça, ce n'est pas une transition. C'est une évolution. C'est une évolution. C'est une évolution. Non, mais attendez. Quand on vous parle de... Voilà, on va vous trouver des mesures alternatives. Elles sont soit moins bonnes pour l'environnement, soit plus chères, soit il n'y en a pas. Donc on est dans l'idiotie la plus complète. On est dans le dogmatisme. La France, la politique française est dans le dogmatisme sur ces questions-là. On est à mesure... On aura toujours besoin de molécules qu'elles appellent glyphosate ou une autre. On sera à mesure d'en utiliser moins. Bien sûr. Mais l'évolution de l'agriculture, on n'a pas besoin de décrets et de lois pour faire évoluer l'agriculture. Les agriculteurs français, s'ils peuvent utiliser moins d'un produit qui coûte de l'argent, pourquoi voulez-vous qu'ils en utilisent plus ? Ils vont mettre la bonne dose si on leur explique. Il n'y en a pas besoin d'un décret. Il n'y en a pas besoin de faire cocorico comme le fait le président Macron sur ces sujets-là. C'est tout à fait absurde. Non, ce qui manque à la France, ce sont des vrais objectifs. Déjà, vous, vous en avez, mais j'ai l'impression que l'État français n'a pas d'objectif de politique agricole. Écoutez, on va devoir nourrir beaucoup plus de monde. Non seulement, on va devoir nourrir beaucoup plus de monde, mais il va y avoir de plus en plus de gens qui vont vouloir avoir exactement le type de nourriture que nous mangeons en France. C'est le genre de qualité. Et nous sommes pas... Pourquoi est-ce qu'on se prive ne fût-ce que de l'idée d'exportation ? Tous les discours aujourd'hui qu'on entend, c'est le local, le local. Alors, la grande politique française, c'est de nourrir les cantines. Moi, je dis, la grande politique agricole française, c'est de nourrir le monde et pas les cantines. Jacques Cheminette, dans votre parti, il s'appelle Solidarité et Progrès. Oui, voilà. Mais vous êtes à l'aise sur ce débat ? Oui, tout à fait. Parce que je pense... Par exemple, Bourguignon, même Bourguignon sur le glyphosate dit pas... Qui est Bourguignon ? Bourguignon, c'est... C'est Clou de Bourguignon. Le penseur de l'agriculture qui est milieu vivant et pas sol. Donc on peut le contester. Rivière, Gilles Rivière le conteste. Mais lui-même a dit tant qu'il n'y aura pas l'alternative, il faudra utiliser le glyphosate. Lui-même. Donc on marche, je ne sais pas où, à Matignon, à l'Elysée, au ministère de l'Agriculture. Didier Guillaume a dit des choses sensées. Mais pas, on fait autre chose. Chez vous, ça ne pose pas de problème. Ce qu'il faut... Quoi ? Qu'on continue à avoir recours aux molécules chimiques, c'est quelque chose qui nous soutenait. Il faut créer les conditions où il y a une dynamique. On ne va pas dire tout à coup, on supprime par un décret. Gilles Rivière a tout à fait raison. Il faut penser aux effets. Et là, pour le glyphosate, on n'a plus des corrélations, mais c'est des corrélations. Ce n'est pas une preuve. Il n'y a pas de preuve. Donc il faut penser en termes vraiment scientifiques. On ne le fait pas sur le climat, on ne le fait pas sur le glyphosate. On le fait finalement sur très peu de choses en France. Et il faut écouter ceux qui produisent, écouter ceux qui ont les mains dans le cambouis. Écouter les agriculteurs ont les mains dans le cambouis. Les mains sur les drones, les mains maintenant sur... Conclusion à Samuel Mardong, président des IA, sur ce qu'on vient de dire et sur le bilan du salon. Et la conclusion ? Pour moi, le débat du glyphosate, il est faussé. Il cache beaucoup d'autres débats. C'est vrai. Aujourd'hui, on ne se pose aucun souci sur les bouts de stations d'épuration. Aujourd'hui, les agriculteurs ne veulent plus en utiliser parce qu'ils sont saturés en médicaments, saturés en antibiotiques. On est obligé de monter des incinérateurs pour incinérer les bouts de stations d'épuration parce qu'elles sont saturées en médicaments et en antibiotiques. Ce sujet-là, on ne le met pas sur la table. Surtout aujourd'hui, avec le coronavirus, on est quand même en attente de quelque chose. Même dans les rivières. Donc moi, j'ai envie de dire, j'ai quand même envie de donner une lueur d'espoir. Ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes, ils sont en mode projet. Les jeunes qui s'installent, ils s'adaptent aussi aux attentes sociétales, à leur environnement, mais surtout à l'économie. Parce que l'agriculture, c'est un métier de passion, mais il faut surtout en vivre. Et l'ambiance de ce salon-là, moi, je peux vous dire qu'on arrive au terme de ce salon-là. Pour moi, ça sera fini ce soir. Ça fait 7 jours et 4 heures que je suis sur le salon. Un magnifique salon. Moi, je n'ai jamais vu autant de jeunes sur mon stand qui sont venus discuter, qui sont venus partager. Avec eux, des fois, on a eu des débats un peu tendus, mais l'avantage, c'est qu'on s'est expliqué. Donc les jeunes ne sont pas résignés. Ils ont envie d'y croire. Et s'ils se battent et si des fois, ils sont un peu raides, c'est parce qu'ils ont envie d'avoir un avenir meilleur. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. C'était un magnifique salon avec beaucoup d'échanges, avec beaucoup de débats. Et j'espère que l'année prochaine sera aussi bien. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Jacques Cheminade. Merci Gilles Rivière-Vestan et merci Samuel. Merci à vous. Il y en a marre. Oh non, encore eux. Oh, c'est pas vrai. Oh, il y en a marre. Il y en a marre de la campagne.